salut les amis j'espère que ça va pour vous on se retrouve pour l'épisode 10 de mass effect 2 et après avoir détruit un système solaire entier fait plus de 300 mille victimes je vous propose de temporiser un petit peu en faisant l'émission de fidélité de l'équipage il y en a un paquet putain je sais même pas si j'arriverai en coller deux par épisode on va voir on va voir combien de temps ça dure parce que j'en ai beaucoup il y a zaïd jacob miranda et mordine mordine qui aimerait s'entretenir avec moi bon on va déjà commencé par on va faire comment on va faire du bas en haut donc zaïd on va commencer à aller sur zoria en faire comme ça on va commencer par aider zaïd ça va être parti pour une série d'épisodes cette fois ci sur l'émission fidélité avant de reprendre l'histoire principale parce que j'ai pas envie de louper des dialogues secondaires donc il va falloir que je décolle là maintenant en fait sans avancer dans l'histoire principale ça restera somme toute très intéressant parce que l'émission sont quand même vachement scénarié donc on y gagne on y gagne au change parce que certes on va pas faire avancer la trame principale mais on va développer un petit peu tout le contenu des personnages annexes donc c'est cool c'est sympa on va en apprendre un peu plus sur tout le monde et des aïd donc c'est par là sur faille vous avez qui est pas mon personnage préféré mais bon et vu qu'il faut les faire tout un j'ai plus beaucoup d'essence à zoria population putain 148 millions quand même quand même c'est pas mal bon de toute façon on est obligé de prendre ça et donc du coup voilà pour chaque mission on est obligé de prendre le personnage qui est lié forcément sinon ça n'aurait pas de sens et jack je pense que vous en pensez mais moi jack je l'aime bien à chaque fois elle débloque des situations c'est vraiment un super soldat il n'y a pas à chier du coup qu'est ce que je peux monter maîtrise du combat qu'est ce que ça fait en numéro 4 destruction augmente les dégâts infligés par vos armes et vos pouvoirs champions résultats d'utilisation de vos pouvoirs et augmente leur durée ainsi que vos scores de conciliation et pragmatiser ah ouais ah ouais ah ouais ah ouais pour le coup je vais prendre ça augmente le score de ouais voilà ça booste mon score de conciliation c'est cool on a une sacrée équipe avec zaïd et jack une belle brochette de taré et entre vd on a shepard qui fait un peu de tâche j'ai envie de dire je capte les communications des soleils bleus attention aux embuscades ok donc lui zaïd il a un compte à régler personnellement avec un mec apparemment c'est marrant comme petite créature ça alors ça risque d'être beaucoup moins dur que la mission précédente qui était quand même assez chaud parce qu'on était tout seul et puis il y avait putain de monde je sais pas quoi elle tire mais je déteste les grands scams c'est un truc de ouf ici le commandant santiago le premier qui se replie je la bats comme un chien c'est compris et maintenant retourné au combat vidéo quelque chose me dit qu'il n'a pas changé vous connaissez déjà ce vidéo je me trompe quand on a créé les soleils bleus j'ai vite compris que vidéo était un enfoiré de première depuis sa petite mutinerie il y a 20 ans ça ne s'est pas arrangé entre lui et moi c'est une vieille histoire pourquoi personne ne m'a dit que vous aviez fondé les soleils bleus sans doute parce que personne n'est au courant vidéo m'a effacé des archives j'étais le meneur lui l'administrateur au début ça fonctionnait parfaitement mais très vite vidéo a décidé d'engager des buts à rien de la main d'oeuvre bon marché qu'il disait des salopards de terroristes oui vous avez la rancune tenace Zaid la rancune ? Vildo a retourné mes hommes contre moi il a acheté 6 d'entre eux pour m'immobiliser pendant qu'il me tirait une balle en pleine tête depuis 20 ans je vois le visage de ce fils de chien dès que je ferme les yeux dès que je mets une cible en chaud dès que j'entends un coup de feu c'est pas la rancune Shepard ça va bien au delà j'avoue 20 ans putain il est tenace il vous a tiré en pleine tête et vous avez survécu ? ouais et votre vaisseau a été désintégré pourtant vous êtes toujours là avec de la volonté on peut survivre à tout et la rage est le meilleur des anesthésiants enfin pas sûr qu'avec la rage tu survives à une balle dans la tête mais bon après on ferait mieux d'y aller t'as surtout une chatte de cocu oui ils sont à l'entrée sud à toutes les escouades convergés vers l'entrepôt tout de suite on est repéré entre toi fils de pute ha ha quelle vulgarité feu côote charlie et delta Ne sois pas stupide. J'ai toute une compagnie de durs à cuire avec moi, et ils n'attendent que mon ordre pour tuer ou se faire tuer. En fait, si. Tente ta chance. Donne à mes hommes une bonne raison de te donner une leçon, encore une. Alors, mon vieux, ta vue commence à baisser ? Brûle, enfoiré de ta mère. Tu viens de signer ton arrêt de mort, Massani. Bon sang, vous êtes dingue. Ça, on le savait qu'il était taré, ce mec. On ne laisse pas mourir des gens au nom d'une mission, Zahid. Il y a toujours une solution. Comme quoi, gambader des heures dans la jungle, en attendant l'illumination ? Vous voulez perdre votre temps à ça ? Allez-y, moi je vais te faire. Vous mettez des vies en danger. Vous compromettez la mission. Tout ça pour assouvir votre soif de vengeance. Réfléchissez bien avant d'agir, Shepard. Je devrais vous défoncer, Zahid. Mais grâce à vous, on a une raffinerie en feu sur les bras. Qu'ils brûlent tous, ça m'est bien l'égal. Vido doit mourir, quel qu'en soit le prix. Je crois qu'on n'est pas sur la même longueur d'ongles. Là, on a l'onde de choc également. Il est en train de tout détruire avec sa raffinerie. A l'aide ! On est coincés ! Il faut fermer les valves de gaz, sinon tout va exploser ! Nous n'avons pas le temps. Vido est en train de s'enfuir. Vous êtes prêts à laisser ces gens mourir ? Et comment ? Si on s'arrête pour aider ces gens, Vido aura le temps de s'enfuir. Et s'ils se tirent, ce sera de votre faute. Nous avons une mission, Zahid. Nous allons sauver ces gens. Vous êtes têtu, Shepard. Très bien. Sauvons-les, mais ne traînons pas. Ça paye bien en conciliation, cette histoire. Plus 17 points, allez-vous. Rien que pour ça, ça vous coûte. Oh la vache ! Un petit peu de crédit. Heureusement que je suis Shepard gentil et pas Shepard méchant, parce que sinon tout le monde serait mort en deux-deux ici. Parce que j'ai déjà fait cette mission, mais en mode pragmatique. Donc j'avais... En fait, cette partie-là, je ne l'avais pas faite, parce que j'avais sacrifié tout le monde pour courser directement le méchant. Intéressant. Non. 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 Je vais prendre ça, on ne sait jamais. C'est quoi ça ? Oh ! Un lance-tru-là me couvre. Ton heure est venue. Ouais c'est ça, mon heure n'est pas venue du tout, tu rigoles toi. Je vous défonce. Aucune chose. Ah, j'ai pris tes armes. J'ai pris ta vie. Et maintenant, je te l'apprends. Tu es là ! Tu es là ! Je ne saurais plus de rien passer. Le mec, il est accroché à la porte. Super. Ça, c'est stylé. Oh la vache. Je fonchais hein. Heureusement que j'ai la barrière qui pop toutes les 8 secondes. Je suis là, parce que sinon... Il est où au réservoir ? Je vais s'en tirer. Non. Ah ! Ah. Le combat peut marrer pour toi ! Putain il me roi je suis enfoiré ! Oh ça fait mal hein putain ! Il n'y a rien ! Bah merde ça sert à quoi d'avoir foutu des salles ici si on peut pas exager ? Non s'il y a rien dedans c'est bizarre ! Bon, tant pis hein ! Pas cette fois Azaïd espèce d'enfoiré ! Rendez-vous dans 20 ans ! Rendez-vous dans 20 ans ! Ah ! Vous venez de me coûter 20 années de vengeance ! Espèce d'enflure ! Ah ! Zaïd, tout va bien ? Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Allez, faites-moi plutôt sortir de ce merdier ! Je ne crois pas vouloir de vous sur mon vaisseau. Si vous vouliez pas de moi Cerberus n'aurait pas payé. Je ferai ce pour quoi je suis payé, ni plus ni moins. Alors arrêtez de déconner et allons-y. Vous placez vos objectifs personnels avant la mission. Ça ne marche pas comme ça. J'ai survécu jusqu'ici en ne comptant que sur moi-même. J'ai pas le temps de m'occuper des autres. Vous faites partie d'une équipe maintenant Zaïd. On n'arrivera à rien si on ne travaille pas ensemble. Vous... Vous marquez un point. J'en ai pas fini avec Vidot. Mais je peux occulter tout ça assez longtemps pour participer à votre mission. Voilà, c'est ça qu'on voulait entendre. Allez, ne restons pas là. D'accord, ok. Dans la version conciliante de cette mission, il n'arrive pas à se venger. Il n'arrive pas à se venger, mais au moins on marque des points. C'est sympa aussi, comme de nous. Dans la version pragmatique, on le bute, mais on sacrifie tout le monde. Donc ensuite, il y a Miranda, l'enfant prodigue. On va aller s'occuper de la sœur de Miranda. Si j'ai assez de carburant. C'est pas dit. Ah si, ça passe. Ça passe de pas beaucoup, hein ? Ouais, 63 d'unité carburante. Il y en a rien là, tiens. Ça va, parce que c'est pas des missions qui sont trop trop longues. Il y a peut-être moyen d'en caser quelques-unes en une seule vidéo. En plus, là, il y a deux missions de recruteurs. Oh la vache ! On va y rester un moment, ici. Ah bon, quoique, c'est des missions principales les deux autres. Tiens, puis on va prendre Jacob, pour changer un peu. Santé, dégâts d'armes. On va prendre les dégâts. C'est chigué ? C'est beau que Miranda disons ! Si vous avez des questions, je me ferais un plaisir d'y répondre. De qui tenez-vous ces instructions ? De l'Iara de Sony. C'est elle qui a réglé les frais en votre nom. Elle vous invite également à la rejoindre à l'heure de votre convenance. Vous la trouverez près du niveau commerçant. On a des questions à poser. sur les services et les instruments sont déjà influenés par Nas Astra. Pour autant, Illium reste une colonie à Sari. La sécurité en place n'a rien à envier à la citadelle. Néanmoins, par mesure de prudence, je vous recommande de ne pas engager votre signature à la légère. Qu'y a-t-il de si dangereux à ça ? Illium est un monde de libre commerce. La réglementation contractuelle y est moins stricte que sur d'autres planètes. C'est un modeste prix à payer pour conserver notre avantage concurrentiel sur les biens des systèmes Terminus. Quel type de marchandises transite par Ilium ? Tout ce que vous pourriez imaginer, commandant. Pour les mieux lotis, Ilium regorge d'opportunités. Pour rester compétitif, nous avons quelque peu allégé les droits commerciaux applicables aux autres mondes Asari. La plupart des drogues sont légales, pourvu qu'elles soient correctement référencées. Vous pouvez acheter les armes et technologies les plus courues du marché, voire ce que vous appelleriez des esclaves. Mais c'est très bon tout ça ! Je n'en reviens pas qu'un mondes Asari tolère l'esclavage. Nous préférons le terme de servage. Tous les candidats s'y engagent de leur plein gré. La plupart optent pour le servage pour éponger leur dette ou échapper à une peine de prison. L'acheteur est tenu d'assurer le bien-être de son employé. En outre, les obligations rapportées au contrat sont clairement spécifiées avant la signature. Avec Liara dans tout ça ? Liara est ici, vous dites ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Liara est l'un des courtiers en information les plus respectés de Nosastra. Nosastra vit du commerce. L'information est une précieuse valeur d'échange. Et Liara s'est montrée plutôt habile. Comme je l'ai dit, vous la trouverez près du niveau commerçant. Elle est impatiente de vous voir. Je cherche quelqu'un. Vous pourriez m'aider ? Je peux vous indiquer les principaux centres de loisirs et de commerce, mais pour ce qui est des particuliers... Liara excelle dans ce type de travail, par contre. Je vous suggère de vous adresser à elle. Merci. Encore bienvenue, commandant. Je vous souhaite un bon séjour parmi nous. Les archives des douanes indiquent qu'une probatrice du nom de Samara se trouve actuellement dans la station Shepard. Liara Tsuni, votre ancienne associée, pourra peut-être vous aider. Son bureau se trouve au-dessus du niveau commercial. Vous pourriez en profiter pour lui poser quelques questions sur Tane Krios, l'assassin que vous recherchez. J'ai aussi un message pour Mademoiselle Lawson. L'un de T... Non, vous ne comprenez pas. Je l'ai permis. Et du coup, pour... Parce que là, j'ai quand même trois trucs différents. Je ne veux pas tout mélanger. Parlez à Lantea pour Miranda. Près du terminal de transport. Non, il est... 25. Vendée à 23. Le truc, c'est que je ne sais pas qui c'est Lantea. Bon sang, Shepard. Je vous croyais morte. Je recherche les meilleures améliorations technologiques que vous ayez. Bien entendu. Je peux vous faire... Vous en avez assez de former vos employés pour les voir filer chez la concurrence ? Une dette d'une tech est là pour vous. Une dette d'une... Tout domaine d'expertise Ravie que vous ayez survécu. Nous avons eu quelques complications. Que s'est-il passé ? Est-ce qu'Oriana va bien ? Oui. Mais vous avez indiqué comme source fiable un certain Niket. Il m'a contactée pour m'avertir que votre père avait envoyé des mercenaires d'éclipse quadrillé le secteur. Il a émis l'hypothèse que les mercenaires en avaient après vous personnellement. Par conséquent, il s'est proposé d'escorter la famille d'Oriana jusqu'au terminal. Vous n'avez rien dit sur Niket ? C'est un ami. Un ami de longue date. Voulez-vous faire venir d'autres de vos contacts sur Illium, Mademoiselle Lawson ? Non. Je ne fais confiance qu'à Niket et à vous. Qu'est-ce que vous avez comme info sur les mercenaires ? J'ai vérifié qu'ils appartiennent bien à Eclipse et qu'ils travaillent pour une organisation que Mademoiselle Lawson nous avait indiqué de surveiller. Je pourrais éventuellement prévenir les autorités, mais pour l'instant, ils n'ont rien fait d'illégal. Vous avez pris la bonne décision. On va s'en occuper nous-mêmes. C'est votre sœur, Miranda. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Lantea, nous allons suivre la proposition de Niket. Chépard et moi, on va prendre la voiture et détourner leur attention. Demandez à Niket d'escorter la famille jusqu'à la navette. Indiquez-lui l'itinéraire par acquis de conscience. Compris, Mademoiselle Lawson. Alors l'idée, c'est qu'on se fasse descendre par Eclipse le temps que votre sœur parvienne en sécurité. Eclipse aura reçu l'ordre de prendre ma sœur vivante. Ils ne feront rien qui risquerait de nous tuer. Je doute qu'Eclipse envoie tous ces hommes juste pour vous arrêter. Vous voulez envoyer des renforts à Niket ? Non, il sait se défendre. Et puis ça ne ferait qu'attirer l'attention sur lui. C'est quand vous voulez, Miranda. Merci, Chépard. J'apprécie vraiment. Je n'avais pas prévu qu'on aurait à scoltiner Eclipse, mais eux n'ont rien vu venir non plus. Qu'est-ce qu'ils font l'ordre lourd ou... Ouais, lourd. Ça, ça prend beaucoup de dégâts. Bon sang. Des aéronefs d'Eclipse. Ils vont larguer des troupes dans les zones de marchandises. Déposez-nous à couvert, derrière eux. Espérons qu'ils veulent vraiment nous prendre vivants. Tirez pas ! J'ai dit, tirez pas, bordel ! Je m'en occupe. Puisque vous ne tirez pas, j'en déduis que vous savez qui je suis. Ouais. On m'avait dit que vous seriez dans la voiture. Vous êtes cette garce qui a kidnappé la gamine de notre boss. Kidnappée ? Vous êtes loin du compte. Je vous conseille de vous en aller, vous et vos hommes. Vous croyez avoir tout bien préparé. Le capitaine Eniala est déjà en train d'intercepter la gamine. Elle est au courant pour Niketh. Comptez pas trop sur lui. Comment ça, ne pas compter sur Niketh ? N'y faites pas attention. L'important, c'est que si vous restez raisonnable, il n'y aura pas de mort. Partez. La gamine retrouve son papa et tout le monde est content. Tout le monde sauf ma sœur. Et moi ? On ne devrait pas plutôt parler au capitaine Eniala ? Ça ne serait pas dans votre intérêt. Elle n'est pas aussi polie que moi. C'est la meilleure guerrière d'élite que je connaisse. Je l'ai vue couper des gens en deux avec ses pouvoirs biotiques. Et elle touche une somme ronde laide pour vous arrêter. Si elle s'interpose, elle n'aura jamais l'occasion de le dépenser. Vous n'aurez pas la sœur de Miranda. Si vous insistez, vous allez le regretter. Le capitaine Eniala a tenu à ce qu'on vous laisse une chance de vous en tirer. Mais depuis qu'on a commencé à parler, mes hommes se sont mis en position de tir. À mon commandement, on truffe de plomb votre commando. Alors je vous conseille de partir gentiment si vous voulez pas que ça dégénère. Je vous suis. L'ennemi résiste. Demandez des renforts au capitaine Eniala. On y va. Un don du combat. Comment il s'est fait éclater ? C'est fini. Sur mes munitions, on s'est interpellé là. Le bras en l'air. Équipe 4, répondez, équipe 4. Un instant. J'ai récupéré une de leurs radios. Je vais écouter leur transmission. Ça peut nous donner une idée des forces adverses. Shepard, je vous dois des explications. Oriana est ma sœur jumelle génétique. Mais mon père l'a produite quand j'étais adolescente. Elle était censée me remplacer. Je ne pouvais pas laisser mon père lui faire subir à elle ce qu'il m'avait fait subir. Alors je l'ai emmenée avec moi. C'est presque une femme à présent. Pourquoi vous ne m'avez pas dit qu'on allait sauver une gamine ? Ce n'est pas une gamine. Elle aura 19 ans cette année. Mais disons qu'à ce moment-là, ça ne m'a pas paru pertinent. Certaines personnes seraient prêtes à se servir d'elle contre moi. Quand il est question d'Oriana, je suis très protectrice. Pardon de ne pas vous avoir fait confiance plus tôt. Vous aviez le droit de savoir. Que vous ayez voulu tailler la route, ça je peux le comprendre. Mais vous avez enlevé un enfant en bas âge. Si vous aviez connu mon père, vous me comprendriez. Je n'ai pas été sa première fille. Mais je suis la première qui l'a gardée. J'ai grandi sans aucun ami. Toujours poussée à atteindre des buts impossibles. Je n'étais pas sa fille. J'étais... Je ne sais pas comment me qualifier. Oriana a mené une vie normale, elle. J'ai pris la bonne décision. Si les mercenaires d'Eclipse savent où se trouve Oriana, ils vont tenter de l'atteindre sous peu. Il faut qu'on fasse vite. Je suis d'accord. Après ce qu'on a entendu, j'ai un peu d'appréhension. S'ils sont parvenus jusqu'à Niket d'une façon ou d'une autre, ça va être plus compliqué que je ne le pensais. Selon les spécifications que j'ai consultées, il faut passer par la zone d'acheminement des marchandises pour atteindre Oriana. Vous pouvez me dire autre chose sur la zone d'acheminement des marchandises ? Il va falloir traverser des tapis roulants. Ça risque d'être mouvementé. Pas facile d'acquérir une cible dans ces conditions. Il faudra ouvrir l'œil. Et les transporteurs de marchandises contiennent des matériaux dangereux, alors ne tirez pas en aveugle. J'espère qu'on peut faire confiance à votre ami. Totalement. Niket est l'un de mes plus vieux amis. Mon seul véritable ami, on pourrait même dire. C'est la seule personne avec qui je suis restée en contact quand j'ai quitté mon père. Il n'y a aucun risque que votre père se serve de Niket pour vous atteindre ? Il a sans doute essayé. Mais Niket est l'une des rares personnes qui comprend la véritable nature de mon père. Quand je me suis enfuie, j'ai mis ma vie entre ses mains, je sais pas. Ce n'est pas maintenant qu'il va me trahir. Allez, il faut qu'on trouve Niket et Oriana. D'accord. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il est un petit peu naïve à penser que Niket depuis tout ce temps est toujours fidèle. Ils sont de l'autre côté. C'est du tapis roulant. Trouvez le bon timing pour tirer. Bien joué. Envoie un moment. Malgré tout, c'est prêt. Bon travail. Acheté. Un ennemi en dieu. C'est parti. Un drone de combat. Attention. Parfait. Ici, Agnala. Repoussez ses portes. Niket s'approche du terminal de transport. Ahem. Hum. Attention, drone de combat en vue. Ennemi abattu. Je vais m'occuper de lui et de la fille personnellement. Ennemi abattu. Ennemi abattu. Ennemi abattu. C'est ça le plus qui va. Allez donc, ils sont vachement nombreux, le mec. Heureusement qu'on est en commando, là, parce que, putain... Les agents d'Eclipse ont bloqué les ascenseurs pour vous retarder. Je suis en train de neutraliser l'embécouillage. Attention aux drones ! Attention aux abus ! Tous à couvert ! Vous allez cramer ! Attention aux drones ! Ah si, il m'est passé ! J'ai perdu ! C'est rien à moi ! Ils embarquent du coup ! Oui ! Niket a atteint le terminal. Il va amener la famille à notre transporteur. Niket ? Mais peut-être que le capitaine sait qu'on écoute. Tu vois Niket, là, il a... Il nous a baisé. C'était tellement sûr. Peut-être que c'est encore autre chose. Niket ne ferait pas ça. Bon sang, pourquoi ce truc ne va pas plus vite ? Qu'est-ce qui vous rend si sûr de la loyauté de Niket ? Il aurait pu me trahir quand j'ai pris la fuite. Je suis sûr que mon père a tenté de le corrompre. S'il ne l'a pas fait à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il le ferait maintenant ? Niket était au courant que vous avez soutiré Oriana à votre père ? Non, il ne l'a découvert que récemment. C'était trop personnel pour que j'en fasse part à qui que ce soit. Je ne me suis jamais posé la question, mais peut-être que... Non, je suis sûr qu'il a compris mes intentions. Il sait ce que j'ai enduré. Mais je crois que tu te voiles la face. C'est vous qui le connaissez, Miranda. Si vous pensez qu'il ne vous a pas trahi, je suis sûre qu'il y a une autre explication. Qu'est-ce que j'en sais, bon sang. On ne va pas tarder à être fixés. Ensuite, je toucherai un mot à ce capitaine Enya-là. Écoutez-moi, j'ai l'autorisation de changer leur itinéraire. Je suis désolée, monsieur. Nous appliquons une procédure de sécurité. Jusqu'à ce que la situation du terminal de marchandises se détende, aucun passager ne peut changer de vol. Je perds mon temps, Nickette. Que la gamine arrive à destination d'une façon ou d'une autre, je touche ma paye. Non. On m'a dit que je pouvais agir comme je le sentais. Inutile de traumatiser cette famille, puisque... Miri ! Je sens qu'on va s'amuser. ... 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 Vous avez fait ce que vous deviez, Miranda. Vous n'êtes pas responsable de sa mort. Bien sûr que si. Ce n'est pas ma faute, ni même celle de Nickette tout bien réfléchie. C'est mon père le seul responsable, de tout ce qui est arrivé. Ça a toujours été comme ça. Mon père me donnait tout ce que je voulais, mais il y avait toujours un piège quelque part, quelque chose qui contribuait à son plan à long terme. Quand je me suis enfuie, j'ai rejeté tout ce qu'il m'avait donné, sauf Nickette. J'ai été trop faible. Vous ne pouvez pas rejeter tout ce qui vous est cher par simple précaution. Tout va bien, Shepard. Mon père m'a fait souffrir, mais il ne m'a pas brisé. Il a eu beau essayer de me façonner à son image, je reste moi-même. Il vous reste Oriana ? Mon père ne me l'a pas donné. C'est moi qui l'ai emmené. Mais... oui, vous avez raison. Il me reste encore quelque chose. Merci. Aucun signe d'éclipse. On dirait que la voie est libre. La voilà. Elle est en sécurité. Avec sa famille. On ne va pas y avoir ? Venez, il faut qu'on parte. Vous ne voulez même pas lui dire bonjour ? L'important, ce n'est pas ce que je veux. C'est ce qui est bon pour elle. Moins elle en saura sur moi, mieux elle se portera. Elle a une famille, une vie. Je ne ferai que compliquer ça. Ok, allons-y. Donc, la Miranda a un cœur. Sacrée révélation. Moi qui pensais qu'elle était froide comme la glace. Et pourtant, je l'ai vue verser à une larme. J'irais explorer un petit peu en off la planète, voir s'il n'y a pas du stuff à acheter. Bon, 47 minutes. On n'aura pas le temps de faire une autre mission sur cet épisode. Donc, on va arrêter là pour cet épisode 10. C'est bien, on a déjà réussi à faire deux missions. C'est cool. Donc, la prochaine, je vais voir si on part sur une mission principale ou si on continue les missions secondaires axées sur les personnages de l'équipage. Quant à moi, je vous dis merci pour avoir suivi l'épisode en entier. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit follow et activez la cloche. Allez, tchus, tchus. A bientôt pour l'épisode 11. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501